Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne KoyuGeek avec aujourd'hui une vidéo sur Owlboy, qui veut dire en français le garçon hibou. C'est un jeu indépendant développé par Deepat Studio, sorti en novembre 2016 sur PC, Mac et Linux, mais il est également sorti plus tard sur Switch en février 2018 et finalement en avril 2018 sur PlayStation 4 et Xbox One. Le tout malheureusement en version dématérialisée ce qui est un peu chiant. Là je sens que les collectionneurs sont en train de s'ouvrir les veines ou encore d'hurler au scandale, mais n'allez pas trop vite parce que je vous rassure il y a des versions boîte qui sont enfin disponibles et ce depuis le 29 mai et avec en prime une version limitée qui devrait voir le jour en juin mais à mon avis ça va être très chaud de se la procurer. J'en ai donc profité pour prendre la version boîte sur Switch de ce jeu qui a été acclamé par la presse lors de sa sortie initiale. Pourquoi ? Parce que ça faisait longtemps que je n'avais plus joué sur celle-ci et en plus je trouvais que le jeu se prêtait parfaitement à la console portable de salon de Nintendo. Oui je sais console portable de salon ça veut pas dire grand chose mais je trouve qu'elle convient mieux en déplacement dans la maison plutôt que dehors. Ah ok la suite c'est la console avec laquelle tu vas parfois au chiotte. Bah non pas du tout. Menteur. Bon bref en quoi consiste ce jeu ? Quelles sont mes premières impressions après quelques heures d'utilisation ? C'est ce que nous allons voir. En tout cas le jeu doit être chouette. Garçon hibou chouette. T'as pigé hein ? Punaise j'étais sûr que tu la frais c'est là. Allez on y va avant d'avoir droit à un autre jeu de mots bien pourrave à la coillou. Aucun humour toi. Va faire un puzzle sur l'autoroute s'il te plaît. Ouais j'adore les puzzles. Vraiment trop facile. Je t'ai entendu. Merde. Allez on démarre cette découverte avec une info qui m'a vraiment étonné quand je me suis renseigné sur le jeu car tenez vous bien son développement a tout de même duré entre 9 et 10 ans. Donc on peut le dire il coure au cul de Duke Nukem Forever et c'est presque 13 ans de gestation. Dans celui-ci et bien vous allez incarner Otus. Otus ça rime avec ? Non arrête tu vas pas commencer avec ça aujourd'hui. Bah quoi ça rime avec minibus ? Bah oui. C'est pas faux. Effectivement c'est pas faux. Enfin bref je disais vous alliez incarner Otus un jeune hibou muet qui a beaucoup de mal à trouver sa place dans cette société d'humain, de hibou et de chouette qui il faut le savoir ont dû se battre pendant des siècles dans le simple but d'être vénéré et respecté par les humains. Bref le genre de choses dont on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Vous allez alors donc démarrer le jeu avec en guise de tutoriel une séquence où votre maître instructeur Asio, un hibou aussi sympathique qu'un joueur de call of obsédé par son ratio. Et celui-ci va vous expliquer les bases du gameplay mais avec beaucoup de rigueur et va même vous traiter n'ayant pas peur des mots comme une grosse merde. En plus comme si ça ne suffisait pas et bien vous allez enchaîner quelques petits échecs qui vont lui permettre de vous en mettre plein la tronche et ce pour pas en rond. Donc vraiment sympa cet Asio. En parcourant le monde vous allez faire la connaissance d'autres personnages dont des humains comme Geely qui va devenir d'ailleurs un compagnon très fidèle qui en plus d'être très doué en mécanique il aura la faculté de pouvoir tirer avec son fusil sur vos ennemis ce qui va s'avérer vraiment très très utile. Jusque là ça ne se passe pas trop mal si ce n'est qu'un fauteur de trouble va semer la pagaille dans votre petit village c'est à dire Veely et en plus des pirates vont décider d'envahir votre monde avec leur bateau volant. Bien évidemment ça sera aux chouettes et hibou d'essayer de démêler tout ce bordel et pour cela votre personnage aura une belle petite palette de mouvements avec notamment la possibilité de sauter, de voler, de soulever et tenir dans les airs des objets et personnages comme notamment Geely mais aussi effectuer des roulades ou encore donner des coups avec ses ailes. Bref assez complet car même si votre personnage n'est pas vraiment équipé pour faire la guerre il sera aidé par d'autres personnages que vous allez rencontrer et sur ce point j'avoue que ça fonctionne plutôt bien. Comme vous pouvez le voir le jeu est en style pixel art un peu comme nos vieux jeux Super Nintendo ou encore Megadrive de la vieille époque mais évidemment avec quelques effets modernes intégrés ce qui fait que je trouve le jeu vachement joli. Son univers est pour moi somptueux et varié en tout cas pour ce que j'ai pu voir pendant les premières heures de jeu, cela augure donc du très très bon. Vous allez donc devoir arpenter des sortes de donjons, grottes ou d'autres lieux qui ressemblent un peu et qui bien évidemment seront peuplés de drôles de bécioles un peu comme dans un Zelda. Il faudra également par moments résoudre quelques petites énigmes bien pensées et pas très difficiles, combattre des ennemis à coups fusils ou encore à coups d'ailes ou d'autres artifices, bref de l'action à la manière des shoot vémol. Au niveau de la bande son aucun des personnages ne parle vraiment, le vôtre encore moins puisque je vous le rappelle il est muet et donc tous les dialogues passeront par des textes à lire sur l'écran avec je vous rassure une version française donc rangez moi vite ces dictionnaires et c'est très sympa car la première version pc de 2016 elle n'était pas traduite. Pour ce qui est des musiques je les trouve pour le moment juste superbe, écoutez moi juste cette petite musique. Je trouve qu'elle colle parfaitement à la traite à la trame du jeu et à son univers, bref un vrai régal pour les oreilles. Un peu plus tard dans le jeu les pirates vont passer la seconde et s'attaquer à d'autres parties de votre monde et encore une fois vous allez devoir les en empêcher, les ralentir ou les combattre avec en prime même des combats de boss et d'autres scènes d'action très sympathiques et vraiment moi j'adore. Votre personnage va évoluer et rencontrer d'autres personnages qui auront chacun leurs compétences, bien évidemment utiles à votre progression et le fait de devoir passer de l'un à l'autre lors de l'exploration des pseudo-donjons est un vrai régal. Bref un jeu qui sous ses aspects rétro a vraiment tout d'un jeu moderne tout en conservant et de bonnes références du passé. Il est graphiquement super agréable en tout cas pour les joueurs qui comme moi aiment le style pixel art et old school. des musiques à tomber à la renverse et sous le charme, un gameplay très précis et des mécaniques de jeu éprouvés dans de gros titres comme par exemple encore une fois le Zelda. Bref vous l'aurez compris je pense que l'on est ici face à un jeu comme on aimerait en voir beaucoup plus souvent et en plus j'avoue de ne pas en avoir entendu parler beaucoup avant de le trouver dans le rayon du magasin il y a quelques jours et franchement c'est pour moi une super découverte qui va me faire reprendre du service avec ma petite Nintendo Switch. A ce sujet n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, est-ce qu'il vous intéresse ou pas du tout ? Bref donnez moi votre avis et sur ces belles paroles comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo avec vos amis ou encore votre chipmunk Jedi et pourquoi pas sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous abonner, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir et de cette manière vous serez averti des futurs concours et dons de clés Steam par exemple. J'en ai maintenant terminé avec cette vidéo et donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine, ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !